Coucou tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois nous allons faire le bilan de l'année 2021 c'est donc la première année où je lis autant de livres d'habitude je lisais deux trois livres par mois des fois pas du tout et là j'ai vraiment repris un rythme assez intensif en ce début d'année 2021 en fin d'année 2020 c'était en regardant des vidéos de booktubeuse sur internet de Kimi Collection par exemple alors pour cette année 2021 j'ai donc lu 111 livres en comptant que j'ai relu parfois en VO des livres que j'avais lu en VF par exemple à Cotard j'ai lu le tome 4 sur Nesta d'abord en VO avant de le relire après en VF j'ai fait l'inverse là comme j'ai reçu mes reliés il y a quelques semaines j'ai commencé à relire à Cotard en VO alors que j'ai tout lu en VF pendant l'année c'est pareil avec le prince captif j'ai commencé à lire en VO alors que j'ai tout lu en VF donc voilà vous comprenez qu'il ya des fois des relectures mais je les compte aussi parce que même si c'est des relectures ça reste des livres après j'ai lu cette année en VO 10 livres pile poil c'est pas énorme mais c'est déjà pas mal parce qu'il y en a certains c'était des jolies briques comme le dernier tome d'Akotard je crois qu'en VO il faisait 700 pages quelque chose comme ça il y a eu from blood and ash il a moins de pages on est d'accord mais j'ai pas un rythme de lecture en anglais aussi rapide qu'en français ça ça s'explique après j'ai aussi lu les bd illustrés et mangas j'en ai lu 23 alors les mangas j'ai voulu m'y essayer et je pense que ça va pas être pour moi parce que franchement j'ai pas apprécié le manga à sa juste valeur les illustrés les bd j'adore ça mais les illustrés ça je savais par illustré j'entends les art of par exemple de la reine des neiges tous les art of de disney etc ben les bd aussi par illustrés j'entends aussi les semi-mangas bd romans par exemple avec strawberry moon moi j'appelle ça illustré et bd c'est un peu un mélange de tout les petits monotone cosy en fait partie aussi des illustrés bon c'est déjà un bon chiffre moi je pense 23 c'est déjà pas mal ensuite j'ai lu 24 livres avec de la représentation lgbtq et plus il ya des livres où c'est ça se voit assez facilement comme dans le priori de l'orangé par exemple forcément les contes de verrania de tijic loun ça c'est d'office des voix là ça fait partie d'histoire centrale où ça où c'est très mis en avant après il ya des fois c'est plus subtil comme dans sorceries of thorns où c'était juste nathanael qui dit à un moment donné qu'il est bisexuel mais j'ai compté tous les livres vraiment que j'ai lu avec une représentation petite comme grosse après ça j'ai lu 18 romances ça c'est déjà pas mal parce qu'à la base c'est pas mon domaine de prédilection donc moi je trouve que c'est un chiffre plutôt pas mal et en fantasy fantastique j'en ai lu 75 voilà ça c'est ce qu'il y avait le plus après bien sûr comme il ya les art off les bd c'est pas forcément il ya des fois c'est pas ni de la romance ni du fantastique je n'ai pas mis non plus je suis restée vraiment sur les gros domaines comme vous pouvez le voir j'ai eu pour cette année un total de 33 livres avec 20 sur 20 ce qui est déjà pas mal parmi les coups de coeur que je vous ai présenté dans une autre vidéo précédemment bien sûr mais dans les coups de coeur il y avait des fois aussi des livres à 19 que j'ai aussi compté comme un comme un coup de coeur des fois on peut avoir un coup de coeur et avoir 19 sur 20 puis des fois 20 sur 20 ou 21 sur 20 comme je dis donc là 33 livres vraiment avec un 20 sur 20 au niveau de taille de livres j'en ai lu 25 qui faisait moins de 200 pages et j'en ai lu aussi 25 qui faisait entre 500 et 600 pages c'est déjà pas mal j'en ai eu quelques-uns qui faisaient plus de 700 pages mais vraiment trois ou quatre c'est pas non plus énorme au niveau des maisons d'édition ce que j'ai lu le plus c'est les éditions plumes blanches et de saxus avec je crois 13 livres de chaque maison 12 livres de chaque maison en tout cas plus de 10 ça c'est sûr j'avais plus de place dans la petite case dans mon reading journal j'ai dû recommencer des nouvelles donc on est quelque chose comme sur 12 ou 13 livres par maison d'édition pour de saxus et les éditions plumes blanches c'est vraiment mes deux maisons d'édition préférées niveau des auteurs c'est sarah jimas qui gagne avec plus de dix livres forcément déjà rien qu'à gothard il ya quatre tomes plus de 3.5 j'en ai relu j'en ai relu deux en vo il ya encore crescent city et keleana donc je crois que je suis à 12 au niveau de sarah jimas pour cette année on a ensuite julia queen forcément avec les quatre grosses d'édition mais à chaque fois comme il ya deux tomes par édition je compte à chaque fois un livre donc ça fait forcément lui livre pour julia queen puis cs pas 4 il y en a eu 4 donc ça fait partie des autrices où j'ai lu le plus 5 même il ya eu les trois princes captifs en vf puis il ya eu le recueil de nouvelles en vo et j'ai relu le tome 1 déjà en vo donc ça fait 5 pour cs pas 4 et finalement charlie faro oui j'ai été étonnée charlie faro et l'auto édition la loterie s'auto-éditer que j'ai le plus lue cette année avec quatre livres j'ai eu honorat opération faux petit ami de noël et les deux bad boy et intello donc charlie arrive en quatrième position au niveau des auteurs j'ai aussi lu plus d'autrices que d'auteurs je me rends compte j'ai eu beaucoup d'auteurs et autrices américaines mais j'ai aussi lu pas mal de françaises surtout grâce aux éditions plumes blanches on va pas se le cacher comme ils sont axés sur des autrices françaises je pense que ça peut aussi être belle je crois qu'il ya une qui est belge d'ailleurs donc je pense qu'on est sur des autrices de france de belgique ou de suisse je pense tant que c'est français voilà je pense que la maison d'édition privilégie ça vraiment des textes en français de base donc forcément ça m'a monté le chiffre des auteurs vf mais bien sûr que c'est les auteurs américains qui dominent le tout il y en avait deux ou trois autres pays mais globalement l'amérique est devant mais je suis quand même contente vis-à-vis de la france parce qu'on a pas mal d'autrices et d'auteurs français après ça j'ai lu au total deux pages de 433 143 pages oui c'est précis et encore je crois que j'en ai certaines que j'ai pas compté je suis actuellement en train de lire 32 sagas qui sont donc en cours oui ça en fait un sacré paquet et j'en ai terminé neuf au cours de l'année des fois c'était des biologiques comme l'une ardent trop zen parfois c'était comme à cotard c'est pas que c'est terminé à cotard j'ai lu tout ce qui est sorti en vf et en vo pour l'instant mais la saga en elle même n'est pas terminée mais je la compte dans les terminer dans le sens où pour l'instant je suis à jour et ça m'en fait une de terminé après ça j'ai acheté un total de 146 livres quand je vois ça c'est quand même énorme parce que comme je suis voilà comme je débute forcément j'ai pas de service presse ni rien du tout j'ai eu quelques cadeaux grâce à deux soaps littéraire disney avec anne sophie et pauline et j'ai aussi fait deux soaps littéraire tout court avec lucie et claire donc ça m'a aussi amené des livres en plus mais je ne les ai pas comptés ça c'est vraiment les livres que j'ai acheté que ce soit neuf ou d'occasion j'ai pas compté non plus les livres en boîte à livres c'est vraiment les neuf et pour cette année au niveau des moins bonnes lectures puisque j'avais fait mon top des meilleures lectures au niveau des moins bonnes on en a eu huit mais par moins bonne c'est pas nécessairement mauvaise flop je parle je me suis basée à partir de la note 15 il n'y a que 8 livres qui sont à 15 et 14 un des plus mauvais livres au niveau du 14 je sais que c'est l'icabogue je n'ai pas réussi à apprécier l'icabogue je pense que j'espère que le cochon de noël ce sera meilleur mais d'après ce que j'ai vu beaucoup de monde l'a aimé je sais que l'icabogue on est plusieurs j'en avais parlé sur différents réseaux sociaux et on était plusieurs à avoir eu quelque chose qui coincait avec l'icabogue ça c'était donc un petit peu mes statistiques pour l'année en ce qui concerne la chaîne j'espère qu'elle grandira je veux pas me fixer d'objectif parce que je veux pas être déçue tant qu'elle continue à grandir elle le fait petit à petit à chaque vidéo il y a deux trois abonnés qui s'inscrivent j'espère que ça va continuer et pour instagram je suis bientôt à 500 je suis à 400 425 je crois actuellement ça a pas mal augmenté cette année donc ça je suis très contente en 2021 je dis ça je suis très contente à ce niveau là j'espère que ça continuera pour instagram comme c'est plus facile de s'abonner à une chaîne à un instagram qu'à une chaîne j'espère viser pour la fin 2021 2022 j'espère viser peut-être les 700 abonnés moi je serai déjà très contente avec ça mais pour la chaîne je me fixe pas d'objectif bien sûr j'aimerais qu'il y en ait de plus en plus ça c'est une certitude et comme je l'ai dit sur instagram un de mes objectifs cette année ça va être de m'acheter un pc un pc justement un mac macbook parce que actuellement mes montages je fais avec iMovie je trouve ça très simple très 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 facile et assez rapide quand on commence à l'utiliser à savoir l'utiliser mais du coup moi j'ai qu'un pc un hp iMovie ne fonctionne que sur apple je fais donc mes montages sur mon téléphone et mon téléphone arrive à saturation complète c'est à dire que je ne peux mettre qu'une vidéo à la fois et encore des fois il me dit que j'ai plus de place bon c'est un peu ma faute j'ai un milliard de photos et de vidéos des enfants au travail et j'ai du mal à vouloir même si je les ai sauvegardés sur l'ordinateur j'ai du mal à vouloir les enlever de mon téléphone avec l'apple j'aurais beaucoup plus de facilité parce que là à l'heure actuelle c'est tout un chemin oblique pour pouvoir passer les vidéos sur le téléphone c'est à dire que des fois je filme la vidéo sur mon appareil photo après je la passe sur la petite carte sd je la mets dans le téléphone parce que j'ai un petit appareil pour les cartes sd je monte la vidéo de du téléphone je la charge sur le cloud je me connecte à mon cloud sur l'ordinateur pour télécharger la vidéo une fois qu'elle est téléchargée je la télécharge sur youtube parce que c'est pareil je n'arrive pas à télécharger de vidéo depuis mon téléphone sur youtube à chaque fois il met une page d'erreur je ne peux que sur la tablette ou sur l'ordi et la tablette elle est encore plus saturé que le téléphone donc je ne peux même pas mettre les vidéos sur la tablette c'est pas difficile ils n'enregistrent pas ensuite pour la chaîne j'aimerais aussi m'acheter un nouvel appareil photo parce que moi j'ai un très beau nikon je crois que c'est un nikon canon je sais plus donc c'est une très bonne marque quoi qu'il arrive mais j'ai acheté en 2014 il commence à se faire vieux et surtout il n'a pas un écran l'écran il derrière moi vous voyez c'est ces modèles où on le prend devant soi et on a l'écran juste comme ça c'est à dire que moi quand je filme je vois pas ce que je filme je vois pas si c'est trouble je vois pas quand les 20 minutes sont tournées et du coup des fois j'arrive pour ma carte sd je la mets dans l'ordi pour voir si c'est bien et tout est flou et je veux recommencer toute mon doute d'être lecture pour vous donner un exemple parce que je veux pas vous mettre en ligne une vidéo qui est flou et du coup forcément il ne fait pas le focus automatique non plus donc c'est moi qui le fait avant de commencer à appuyer sur enregistrer je fais mon focus donc c'est pareil tout d'un coup vous avez moi j'ai un spot ça j'ai déjà acheté et selon l'angle du spot selon l'angle de la vidéo que je filme j'ai réalisé qu'il y avait le coin droite qui était des fois flou ou le coin gauche et des fois les livres aussi bas ce côté c'est net et puis de l'autre côté c'est flou tout ça je pense que ça vient du fait que je fais ça avec un appareil photo qui n'est pas fait vraiment pour filmer et comme j'ai pas l'écran devant moi pour voir si je suis net pour voir s'il focus puisqu'il ne fait toute façon pas et ben c'est un peu au bon bon au bon vouloir la chance comme on dit et au final les vidéos je pense qu'elle serait meilleure avec un appareil photo où je peux me voir là aujourd'hui j'ai fait un nouvel essai je teste avec la tablette toutes mes vidéos pendant les fêtes de noël je regarde mon sapin en même temps que je parle et qui calendrier de noël j'ai fait ça d'ailleurs avec la tablette que j'ai trouvé de bien meilleure qualité que mon appareil photo puisqu'il fait les focus tout seul etc donc là j'ai testé aussi pour tourner une de mes vidéos comme ça on va voir ce que ça donne bon après c'est pas parfait les angles et tout c'est pour ça qu'il me faudra un appareil photo qui est fait pour j'ai regardé un petit peu ce qui se fait sur internet et j'en ai trouvé un pas mal mais ce sera pas pour tout de suite on a quelques petites choses à régler avant et ensuite on fera ça et d'abord ce sera d'abord le l'apple le macbook parce que je pense que c'est vraiment la priorité au niveau de la place au niveau du gain de temps parce que passer 36 mille fois la vidéo de du téléphone du machin puis ensuite encore sur youtube ça me fait perdre trop de temps voilà du coup j'ai fait le tour de cette vidéo n'hésitez pas non plus à me laisser un like à vous abonner à la chaîne si c'est parfait c'est toujours agréable pour les petits contenus comme moi et si vous avez fait des stats aussi ben vous pouvez me laisser un petit commentaire sur vos stats ça me fera toujours très plaisir de vous lire on se retrouve très vite ciao ciao